Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose d'en finir avec SCP-66 une bonne fois pour toutes en étudiant le rapport de SCP-4066, aussi appelé Ancienne Succube Adolescente. SCP-4066 est une plieuse de réalité de classe C qui a généré SCP-4066-2 et 3. Celle-ci possède plusieurs troubles mentaux désormais, comme par exemple une aversion pour les hommes, une peur de dormir et des idées suicidaires. Il y a également des scarifications sur certains endroits comme ses pieds. SCP-4066-2 est une ombre. Celle-ci est humaine et essaiera environ tous les 7 jours d'approcher SCP-4066-1. Elle est assez facilement tuable et disparaîtra alors instantanément, mais il y a un petit problème. Toute personne ayant vu SCP-4066-2 développera SCP-4066-3 qui est une maladie mentale. Celle-ci se déroule en 3 phases. La première dure environ 2 mois. Tu es irritable, tu as une compulsion à fermer les portes. Tu vois des choses dans ta vision périphérique. Le deuxième stade dure 1 mois. En plus, tu as une paralysie du sommeil, tu vois des mains dans l'ombre. Ceci est une hallucination qui reste pour une seconde. Tu développes également une aversion envers la religion. Le troisième stade dure jusque la mort. En plus de tout ce qu'il y a avant, tu as en plus des paralysies du sommeil, l'impression constante de brûler, l'impression constante d'avoir des mains qui te touchent, l'impression constante d'avoir vu SCP-4066-2 dans les recoins des portes sombres. Et enfin une conviction que tu s'ouvriras éternellement en enfer après ta mort. Alors, pourquoi SCP-4066 est donc si différent de SCP-4066 originelle ? Eh bien, il semblerait que nous sommes dans une timeline un peu différente. Dans celle-ci, SCP-4066 était battue par les nonnes, déjà. Elle a donc ensuite, entre guillemets, fui et est sortie avec un homme qui était en fait un démon. Il lui a fait des trucs pas très sympas et SCP-4066 l'a donc tué. Cet homme serait mort de combustion spontanée, ce qui indique que SCP-4066 était vraiment un démon. En tout cas dans cette timeline, parce que maintenant SCP-4066 a changé. Sauf que du coup, dans cette timeline, le démon n'est pas en réalité mort et a donné cette malédiction à SCP-4066. Elle a par la suite été autant traumatisée que ceux qui sont atteints de SCP-4066-3 et, d'ailleurs tout comme eux, a commencé à créer des dessins extrêmement flippants. Voici un exemple à droite sur l'image. C'est donc l'histoire d'un univers alternatif où SCP-6066 est différente d'aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est donc la fin de cette chronique du SCP. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines chroniques du SCP et également des vidéos sur les backrooms. Merci d'avoir regardé cette vidéo !